Bonjour à tous et bonne journée internationale des femmes. Sophie et moi sommes fiers d'être féministes. Nous apprenons à notre fille et à nos fils qu'un monde égalitaire est meilleur et bien plus puissant. Aujourd'hui, nous nous joignons aux gens du monde entier pour célébrer les réalisations remarquables des femmes dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Des femmes incroyables qui méritent d'être reconnues et d'être applaudies ont marqué l'histoire du Canada, de Thérèse Cassegrain à Nelly Cournoyer, en passant par Viola Desmond. Nous avons fait de réels progrès en vue de faire avancer l'égalité des sexes, surtout au cours des dernières décennies, et ces progrès sont dus en grande partie aux efforts inlassables de femmes passionnées. Mais en cette Journée internationale des femmes, on doit se rappeler qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Aux quatre coins du monde, des femmes sont moins payées et reçoivent moins souvent des promotions. On leur refuse le droit de contrôler leur corps et leur santé amateurs et productives. Elles sont plus souvent victimes de harcèlement, de violences et d'agressions verbales, physiques ou sexuelles. Dans le cas des femmes autochtones, des femmes de couleur et des femmes transgenres, ces problèmes sont encore pires. Cette année, le thème de la Journée internationale des femmes au Canada est « L'égalité compte ». J'espère que nous serons fidèles à ce thème et qu'il inspirera nos paroles et nos gestes. Et rappelons-nous que les hommes ont aussi un rôle essentiel à jouer pour assurer l'égalité des sexes dans notre société. En cette Journée internationale des femmes, rendons hommage aux femmes remarquables qui font partie de notre vie et de notre histoire. Aujourd'hui et à chaque jour, travaillons ensemble à faire de notre monde un endroit plus positif, plus juste et plus égal. La Journée internationale des Allemands